Ouais ouais ouais, salut tout le monde, bienvenue à vous dans ce deuxième épisode consacré aux meilleurs builds avec les nouveaux sets d'artefacts qui sont disponibles depuis maintenant deux semaines. Et pour ce deuxième épisode du coup, on va se focus sur les meilleurs items à mettre sur Sungjin Woo. Ça va pas être une vidéo très longue parce qu'il n'y a pas 36 solutions, en vérité il n'y a que deux builds possibles de viables avec lui et on va en parler du coup. J'espère que vous êtes installés confortablement, j'ai oublié de le dire que vous avez un petit truc à manger et surtout une giga méga boisson bien fraîche sur le Teco parce qu'il fait beaucoup trop chaud en ce moment et c'est très important de s'hydrater. Et on va pouvoir commencer. Alors je vais commencer d'abord par parler des choses à ne pas faire, les ensembles à ne pas équiper via les nouveaux sets. Parce que c'est quand même important de le préciser au cas où il y a des gens qui feraient cette gravissime erreur. On va parler de l'ensemble Blessing. Jamais sur Sung, d'accord ? C'est un ensemble pour les supports. Sung c'est pas un support donc il n'y a aucun intérêt de le mettre. Voilà, tu ne demandes pas à un médecin d'aller faire du MMA, tu ne demandes pas à un catcheur de soigner des gens. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette comparaison mais voilà, tu ne mets pas un set support sur un personnage dont sa principale utilité c'est DPS. C'est ce qu'il faut comprendre. Le set Burning Grid, c'est plus ou moins pareil. Ça pourrait se jouer mais pour le coup, pour l'instant, il n'y a aucune utilité de le faire. Parce qu'en fait, le set Grid, pour pouvoir activer les passifs de panoplie, il faut faire des spells qui break. Donc vous en avez certains avec vos skills et il y a certaines armes qui peuvent le faire. Mais en aucun cas, c'est intéressant de le faire parce que dans tous les cas, le bonus apporté, il n'est vraiment pas ouf comparé aux anciens sets et les bonus que les anciens peuvent apporter. Parce que là, 10% de crit rate et 15% de crit damage, autant équiper un toughness et c'est beaucoup plus value. Pour le coup, il n'y a pas d'intérêt. Même si vous récupérez plus derrière de battle power parce que c'est des nouveaux artefacts, plus grande rareté, etc. Ça pue la merde. Donc il reste forcément plus qu'une dernière solution et c'est celle-là la viable. C'est le set Curse. Il me semble que c'est malédiction en français si je ne dis pas de la dé. Et cet ensemble-là, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo sur les guides des nouveaux artefacts, c'est soit deux ensembles, soit huit ensembles. Et 5, il n'échappe pas à la règle. Soit vous en mettez deux, soit vous en mettez huit, soit vous ne mettez rien du tout. Voilà, c'est possible que pour l'instant, avec le peu de fois où on a pu faire Vulcan, vous n'ayez pas encore des artefacts assez intéressants pour les remplacer, que ça puisse être plus fort que ce que vous avez d'équipé actuellement. Et moi, là, ce que je recommande, et je pense que c'est ce que la plupart des gens ont, pour le coup, c'est deux pièces Curse. Parce que deux pièces Curse, en fait, et d'ailleurs, toujours pareil, c'est à gauche qu'il faut le remplacer. C'est surtout, mais vraiment surtout, surtout à gauche, parce qu'enlever le set Expert, c'est vraiment casser votre 5 en 2. Donc, ne faites pas cette erreur-là, c'est deux ensembles à mettre à gauche. Et en priorité, si vous avez le luxe de choisir quels artefacts poser, ça serait sur le gant, pour le coup, pour moi en priorité, parce que le gant, il donne une main stat en attaque, donc c'est très utile sur 5. Et en deuxième, ça serait soit le casque, soit sinon les bots. Moi, j'aurais une préférence plutôt pour le casque, comme ça, j'ai encore plus de pourcentage d'attaque ou d'attaque flat. Cric Damage, ça va dépendre, c'est très fort le Cric Damage aussi, mais quand vous êtes dans un Battle Power Rouge, comme j'ai déjà expliqué je ne sais pas combien de fois, vous êtes nerfé, donc ce n'est pas forcément super intéressant. Donc, ouais, le mieux, c'est clairement, je pense, casque et les gants de sûr. Et le bonus d'effet, en fait, il va vous apporter 10% de dégâts dès que vous arrivez dans la game, et une fois arrivé à 1 minute 40 de jeu, vous allez monter à 20%. Le seul souci, c'est que vous allez prendre 20% de dégâts supplémentaires sur vos runs, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas non plus super impactant, parce que la plupart du temps, avec Min, ça régène bien, Jiwoo, elle a un shield, vous pouvez régénérer aussi les HP avec la faux, etc. Et même, en soi, ça va. Généralement, quand on joue Sung, c'est rare de crever avec, et au pire, il y a des blessings défensives qui peuvent être équipées, ou même la revive, si besoin, si vraiment, vraiment il y a besoin. Et la question que je m'étais posée, en fait, c'était de savoir, est-ce que c'est plus intéressant, justement, d'avoir 10 jusqu'à 20% de dégâts bonus, ou est-ce que c'était plus fort d'ignorer la défense de l'adversaire de 15% ? Et en ayant fait des tests, je me suis rendu compte, pour le coup, même sur les combats courts, après, si c'est des combats très courts, c'est plus fort quand même d'ignorer la def, mais sur les combats, on va dire, moyennement longs, la plupart des runs qu'on fait en général, c'est ça, c'est plus fort d'avoir le curse, pour toujours les mêmes raisons, parce que le bonus apporté, il est vraiment sympathique, et en plus de ça, avec les nouveaux sets, vous avez beaucoup plus de battle power, et vous avez plus de, du coup, sub-stat et de main-stat à récupérer. Donc voilà, ça, c'était l'argument, et là où le 8-7 curse, il pourrait être joué, pour moi, ça peut se jouer, et je pense vraiment que je le jouerai sur le très long terme, mais qu'une fois que j'aurai 8 pièces viables, ou au moins 6 pièces viables à poser dessus, parce que, en fait, pour remplacer tout le stuff actuellement de mon 5, il faut vraiment que mon 7 curse, il soit optimal, pour le coup, parce que, en fait, même si le 7 expert ou le 7 armes, le mien, il serait à, on va dire, 7 sur 10, ou même 7 et demi sur 10, chose qu'il n'est pas, parce que mon 7, là, il est vraiment violent, pour le coup, sur mon 5, bah, en fait, le 7 expert, il est trop fort. Le 7 expert, pour rappel, quand vous lâchez un critique, c'est une chance sur deux que ça proc, vous augmentez votre attaque de 1,6%, et quand vous regardez vos runs, généralement, vous arrivez très vite à 20 stacks, 30 stacks, 40 stacks, et c'est 16%, c'est 32%, c'est 48%, c'est 60% d'attaque en plus sur 5, et c'est énormissime, vraiment, je pense même que, pour le coup, sur le Drake, le 7 expert, il restera toujours plus fort qu'un full ensemble curse, et c'est la raison qui fait que, du coup, pour l'instant, moi, je ne peux pas équiper 8 curse, je pense que, pour l'instant, personne ne le fait, à mon avis, parce que 8 curse, certes, le bonus, il est vachement, vachement chaud, parce que c'est 30% de dégâts supplémentaires dès le début de la game, et à partir de 1 minute 40, vous êtes à 50% de dégâts de bonus, mais est-ce que ces 50% de dégâts bonus, c'est plus fort que 32% d'attaque bonus, parce que, généralement, c'est à 20 stacks, en moyenne, qu'on arrive à aller très rapidement, est-ce que c'est plus fort aussi que 5% d'attaque sur 5, est-ce que c'est plus fort aussi qu'il n'y aurait la défense de 15%, est-ce que, en fait, tout simplement, les bonus de armes des deux experts sont moins bien que le full bonus curse, si la panoplie n'est pas optimale ? Pour moi, non. Après, il faut voir, quand tous les items sont légendaires, quand il y a toutes les bonnes substats, les bonnes mainstats, avec des bons procs et tout, là, au niveau du battle power, ça va énormément changer. Je pense qu'on gagnera facile, si vraiment tout est optif, je pense qu'il y a moyen vraiment de gratter facile entre 20 000 et 40 000 de battle power, et je déconne même pas sur ça, vraiment, je pense vraiment que ça peut monter jusqu'à une augmentation de peut-être 40 000 de battle power sur Sony. Mais avant d'en arriver là, il va falloir former pendant des semaines et des semaines, et c'est pour ça que, pour l'instant, ce qui est le plus recommandé, ou en tout cas, moi, ce que je vous recommande, c'est uniquement deux pièces curse. Deux pièces curse, ça marche forcément. C'est super cool, c'est super utile. Vous gardez votre bonus de cet expert, vous gardez le premier stack de armes, et derrière, vous avez 20% de dégâts. Donc ouais, c'est cool. Après, j'ai quand même aussi réfléchi à la possibilité de faire sauter le set armes, pour pouvoir potentiellement mettre autre chose. Ténacité, 8% de taux critique, moi, je suis pas fan, si on est déjà à 50% avec mine ou avec les autres, etc. Enfin, moi, ça me suffit, 50% pour le coup. Solid analysis, c'est très situationnel. Augmenter le break, non, en vrai. Guardian, je suis pas fan non plus. Noble sacrifice, augmenter les HP sur 5, aucune utilité. One hit kill, ça peut être envisageable, parce que ça augmente quand même vos dégâts d'ulti de 25%, mais généralement, des ulti, vous en faites 1 à 3 dans la run. Et 3, vraiment, si la run, c'est chaud bouillant, et que le timer, il commence à vraiment être à partir de 1 minute, 30 secondes et tout. Et en ayant fait le calcul, c'est pas si ouf que ça, je trouve, parce qu'imaginons que votre ulti, il fait 10 millions, avec le one hit, vous allez faire 25... Euh, 25 millions, ouais, bien sûr. 12 millions 5, vous gagnez, si vous faites 2 ulti, 5 millions sur tout le long de la run. Je sais pas, ça pourrait se tenter, mais moi, la plupart des runs que je fais, j'ai pas forcément tout le temps besoin de caler mon ulti, donc pour le coup, je préfère largement le set arm. Je pense que c'est vraiment celui que je recommande le plus, parce qu'augmenter de 5% l'attaque de 5, sachant qu'en plus, avec le nouveau set curse, vous allez avoir forcément plus de stats en attaque, avec le set expert et tout. Enfin, 5 scales sur l'attaque, donc augmenter de 5%, cette valeur-là, c'est toujours fort. Le solid foundation, c'est augmenter les dégâts d'auto de 18%, donc ça, vraiment, pour le coup, on laisse tomber. Le destroyer, euh, non. Pour le coup, destroyer augmenté, la charge ulti de 20%, c'est vraiment pas fou, à part si, situationnellement, ça pourrait être le cas sur des speedruns ou quoi, mais vraiment... Ouais, je dirais que s'il y a 3 ensembles à jouer, ça serait ces 3-là, mais destroyer, c'est situationnel, one hit kill, c'est situationnel aussi, le armed, c'est la meilleure option. Donc là, ce qu'il y a d'affiché devant vous, pour moi, ATM, c'est le meilleur stuff possible sur Seng, avec les nouvelles panoplies dispo. Donc, 2 pièces armed, 2 pièces curse, et pour terminer, 4 pièces expert. Voilà, voilà. Et dans le futur, je testerai 8 pièces curse, voir si c'est plus fort que expert et armed réunis, mais ça, ça sera pas avant un moment comme j'ai déjà expliqué. C'est tout, c'est tout. J'espère que cette vidéo, elle aura quand même pu vous apporter, encore une fois, des bonnes informations, et puis comme d'hab, je vous souhaite à tous, une agréable journée, une agréable soirée, portez-vous bien, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501